et Ewan de espritrentier.fr Alors aujourd'hui on va faire une petite analyse de l'action TROW TRO Price Group & Corporation Tu vois le nom de l'action en haut à gauche, ici Voilà, il faut savoir que je ne trade que des actions US Donc tu peux d'ailleurs retrouver mes autres analyses sur espritrentier.fr Et je te mets en dessous la vidéo Le lien vers la formation initiale que j'ai suivi en trading qui m'a permis de me lancer et qui permet d'avoir 4 vidéos gratuites ce qui est quand même bien utile pour commencer Voilà, donc aujourd'hui Eh bien, écoute, je ne sais pas si tu as commencé à lire le commentaire que je m'étais mis ici C'est le jour où mon ordre stop loss a été déclenché et j'étais un peu dégoûté Alors pourquoi ? Ben voilà, je l'ai marqué Mais pourquoi ? Dur de se faire sortir avant une si belle hausse Stop loss, rehaussée un peu vite Tu m'étonnes Donc, j'étais arrivé sur cette action avec une belle stratégie de breakout comme tu peux le voir Donc on avait une zone de résistance autour des On va dire 84, 89 là Mais autour 84, 85 quoi 85 Qui a été testée une première fois ici Une deuxième légèrement ici Je ne sais pas si tu vois Je vais m'approcher un petit peu Une troisième ici Une quatrième fois là Une cinquième fois là Et là, clac ! On avait cassé la résistance Donc ça, c'est typiquement un schéma qui me va bien On est quand même sur une action qui a une tendance haussière De petit à un petit moment Avec ici, on voit Ce qui aurait pu être le début d'une tendance D'une tendance baissière Mais en fait Hop ! Si je revivicule un petit peu On était plutôt sur un canal Un canal neutre Tu vois qu'on avait à peu près des hauts équivalents Et des bas équivalents Et puis hop là Une belle montée haussière Donc j'étais rentré Juste après Avoir cassé la résistance J'avais un signal du stochastique Qui était plutôt positif Vu qu'on était en zone d'achat Et en plus je m'étais fait Ça c'est un outil Que tu trouves sur TradingView C'est le logiciel que j'utilise Un outil Assez classique finalement Ou pour évaluer Ta cible Et bien tu pars Tu pars de ta zone En fait Comment te dire ça Avec des mots plus simples Tu envisages Normalement Sur une figure de trading De ce type Que ton gain Va être proportionnel A la zone Précédente A la figure précédente C'est à dire qu'ici Comme je te disais On était sur Une zone de consolidation Comme tu peux le voir là Donc on avait une forme De support On va dire global Autour des Des 73 On a notre résistance Autour duquel s'organise Notre figure de trading La figure de trading C'est la figure de breakout Qui est là Autour Du coup Comme je disais Des 85 Et donc si je prends Ce que tu vois Comme la zone rouge Et que je la reporte C'est la zone verte Que tu vois là Ça me donne à peu près Ma cible Espérée De gain possible Et donc c'est intéressant Pour moi De te faire cette vidéo Aujourd'hui Puisque tu vois Que nous avons Parfaitement atteint La performance attendue Et la performance attendue Elle était de 13,85% Voilà Donc c'était Une très belle action A trader Comme on les aime Sauf que moi Et bien Je Me suis malheureusement Laissé avoir Par l'aspect psychologique Ce qui est Souvent le cas Quand même Dans le trading C'est une part du trading Qu'il faut arriver À On va dire Apprivoiser Et donc J'étais bien parti On va faire Donc la petite analyse J'étais parti Le 20 septembre Avec un prix d'achat À 85,21 J'avais placé Mon stop loss Exactement À 82 Ici En rouge Donc au bas De ma figure De ma figure de trade De cette petite Zone de consolidation Qui est là Et L'action est partie Et partie Et montée Et quand je l'ai vu s'envoler Là j'ai vu Qu'il y avait Une petite Je Bah écoute Je n'ai pas grand chose D'autre à dire Que malheureusement J'ai été impatient Et j'ai rehaussé Mon stop loss Bêtement Et je l'ai rehaussé À 86,50 Et là Il y a eu Un petit pull back Enfin une bougie rouge Je ne sais pas Un pull back C'est une bougie rouge Tout simplement Avec un bas Un peu plus bas Et qui a déclenché Mon stop loss Avant la belle envolée Que tu vois là Et je m'étais mis ici En attente du pull back Parce que je m'étais dit Après tout Pourquoi pas Si elle revient Un petit peu Sur la zone de support C'est à dire L'ancienne résistance À 85 J'aurais pu Re-rentrer à nouveau Mais ce n'est pas le cas On a Une envolée Magnifique Et sans pull back Alors pourquoi J'avais rehaussé Ce stop loss Et bien justement C'est parce que Je n'avais pas la patience D'attendre le pull back Sur le moment Je me suis dit Si l'action doit redescendre Pour venir taper Ce qui est souvent le cas Je préférais prendre Un peu de profit Ici C'est à dire À 1,44% Autant te dire Que ce n'est pas beaucoup Et si elle redescendait Je serais rendu Entrer à nouveau Sur sa zone de rebond Autour de la résistance Comme ça Ça me libérait du capital Pour d'autres trades En attendant Mais bon Voilà Donc aujourd'hui Je suis en train d'évoluer Sur ma stratégie Et je vais vraiment Faire en sorte De maintenir Mes stop loss originaux Jusqu'à L'atteinte D'une performance Minimale De 5 ou 6% Avant de rehausser Mes stop loss Par contre Ce que je vais faire Bien sûr C'est sécuriser Mes gains Au fur et à mesure Que l'action grimpe Et bien écoute C'était Erwan De espritrentier.fr J'espère que cette vidéo T'a intéressé On est là Pour apprendre Ensemble Si tu as des conseils A me donner N'hésite pas A me laisser un petit commentaire Si tu apprécies mes vidéos Et tu veux m'encourager A continuer Laisse moi Un petit like Va te balader Sur mon site Regarde un petit peu Les liens Que je t'ai mis Dans la description Je pense qu'ils peuvent Être utiles Et puis je te dis A très bientôt Ciao ciao